Pour faire de notre belle ville Un jardin où il fait bon rester Oui toujours il fera bon de vivre Dans ce coin de terre face à la mer Car chacun de nous sera toujours fier De cette belle ville de grande rivière On va s'accueillir quelques instants Bonsoir mesdames, au travail aussi des conseillers Bonsoir chers téléspectateurs, chères téléspectatrices Et bienvenue à votre science ordinaire de ce 13 juin 2016 De votre conseil municipal L'ordre de jour proposé est la suivante Adoption de l'ordre de jour Adoption du procès-verbal de la séance du 9 mai 2016 Avec dispense de lecture Information au conseil et correspondance Centre régional de services aux bibliothèques publiques De la Gaspélie des Îles-de-la-Médienne Le réseau biblio Nomination d'un représentant Directeur financier, compte payeur du 31 mai 2016 Questions aux officiers Politique familiale Municipalité Amis des aînés, Mada Directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire Achat de portes, arena, sortie d'urgence B, revêtement de plancher arena, hall d'entrée Revêtement de plancher arena, le hall d'entrée face à la cantine D, programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 Une autorisation pour présenter le programme Directeur du service d'incendie Directeur des travaux publics Conduite préventive, plateforme allévatrice et nacelle aérienne Une formation Directeur général, avis de motion, règlement abrogeant le règlement V174, politique d'achat B, avis de motion, règlement abrogeant le règlement V588-08 et V616-11, politique de frais de déplacement et de repas Congrès 2016, Fédération québécoise des municipalités En D, programme d'aide aux initiatives régionales Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine Faire, la sélection E, syndicat des employés municipaux Le GRIEF 216-01, demande d'habitrage F, c'est supprimé G, société d'habitation du Québec Programme de supplément au loyer Renouvellement de l'entente H, programme de supplément au loyer OMH, versement En I, demande de l'entreprise Hector Lebreu Incorporé, la facture 1209 BPR, en J, honoraire professionnel, alimentation et eau potable, surveillance pour le lot 2 K, programme de revitalisation, demande d'un contribuable En L, paroisse Assomption de Notre-Dame de la Grande-Rivière, demande de partenariat Livre, se souvenir 1860-2015 En M, rassemblement de l'association des blés d'Amérique On demande pour un vote d'honneur Urbanisme, demande de modification au règlement de zonage 13 périodes de questions Et 14 levées de la séance Je demanderai un proposeur Donc, l'ordre du jour est accepté Adoption du procès verbal de la séance du 9 mai 2016 Et dispense de lecture Considérant que les membres du Conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie du procès verbal de la séance du 9 mai 2016 avant la tenue de la présente séance Qu'ils en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu du document déposé Il est dûment proposé et résolu à l'unanimité des membres présents Que soit adopté le procès verbal de la séance du 9 mai 2016 avec dispense de lecture Mme Méthote Informations au Conseil et correspondances C'est la nomination d'un membre Le Centre général des services aux bibliothèques publics de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine Le réseau Biblio Nomination d'un représentant de la ville C'était M. Berger qui était responsable de la maison de la culture Là, aujourd'hui, avec le nouveau conseiller Nouvelle conseillère, c'est Mme Valérie Langeelier Qui vous rendira à titre de représentant de la ville de Grande-Rivière Auprès du Centre général des services de bibliothèques publics de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine Le réseau Biblio Mme Langeelier La conseillère Langeelier a été venue au courant des faits Puis je pense que M. Baudin, c'est à peu près... Ça allie pareil votre... Et loisirs et bibliothèques Oui, loisirs et cultures Loisirs et cultures Donc, informations au Conseil et correspondances On a rencontré... On a rencontré... C'est pour l'information, je l'ai peut-être oublié tout à l'heure Mais là, on a rencontré... Cranacoculture, une conférence cellophonique C'est-à-dire, puis une fois, on vous a rencontré ici avec son agent de développement, M. Thériault Et puis, on l'a rencontré à une reprise, l'Educateur général Ils ont beaucoup du plan sur la planche Puis ils ont beaucoup de demandes de permis avec le ministère de l'Environnement Avec le ministère aussi, le MAPAC et le Pêche-Océan À un moment donné, ils se sont rencontrés à sa tombe des mondes Il y a été huit ou dix, là, en tout cas, qui discutaient Et puis, ils ont parlé aussi de l'émissaire en mer C'est où le rejet, normalement, il n'ira pas là Puis c'est une chance, en tout cas Si le projet... D'abord, le MAPAC a un problème avec ces émissaires-là Il va falloir qu'il change de place éventuellement Parce que le ministère de l'Environnement a ça entre les mains Ça ne va pas dans le centre, M. Vaudan Ça ne va pas dans le centre du Horde de Pêche Mais à l'extérieur, puis il est fini En tout cas, c'est tout du travail Puis, moi, mercredi, il arrive ici Il est avec un consultant de Terre-Neuve M. Maud, Maud ou Maud 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 Direction générale, il va être à Québec Rencontrer, lui, le... Sans ça, je serai allé Rencontrer le sous-ministre pour le canap Il a un rendez-vous mercredi matin Puis moi, bien ici, je reste ici pour rencontrer Faire le tour En tout cas, le consultant veut visiter Les lieux, les lieux de l'emplacement En tout cas, ça travaille fort Je ne sais pas ce qui va arriver à la fin Mais je sais qu'en tout cas, ça travaille fort Puis on a les résultats, eux autres, de leur rencontre Qu'ils ont avec les différents ministères Ils ont toujours, hein, ou deux ministères, là Je pense qu'il y a un monsieur qui est attitré Au MAPAC, bien, un monsieur qui est attitré, hein Au dossier, à Pêche-aux-Centres Le gouvernement, les amis, je ne dis pas à leur disposition Mais qui lui donne des informations Puis que ces gens-là sont favorables au projet C'est ça qu'on nous dit La croix de chemin Pour ceux, les résidents de Grande-Rivière-Ouest Puis tout le village, la ville de Grande-Rivière C'est qu'on est en train, les travaux publics Sont en train de reniper la croix Sur la rue de la Rivière Et là, on l'avait à pression Puis là, il y a un peu de réparation à faire dessus Parce que ça, c'est un chef-d'oeuvre du patrimoine Parce que la croix du chemin J'ai réussi à avoir l'histoire de cette croix-là La croix, la première croix Elle a été érigée Elle était immense Ça faisait penser à la croix de Grande-Rivière Avec un flambeau Elle a été érigée La croix des Vingt-Huit qui parle Elle a été érigée en 1934 Lors des fêtes de Jacques-Cartier Et puis, vous savez que le chemin passait juste là En 1939, il n'y avait pas tellement de véhicules Mais elle a été brisée par un véhicule Cette croix-là Puis ils ont fait cette croix La croix à l'heure actuelle Il a passé une croix de chemin Et non pas, ce n'est pas une croix ordinaire Ça, c'est une croix de chemin Il y a un monsieur qui a appelé ici Puis il avait attendu parler qu'on en avait eu une Il va venir la visiter OK? C'est patrimonial ça Et puis nous autres, on lui fait faire un petit brin de beauté Elle a été brisée un peu cet hiver par un déneigeur Qui dit que ce n'est pas lui Mais peu importe, on ne cherche pas de coupable On va la mettre à nouveau Puis c'est un plus C'est un plus pour nous autres On voulait mettre un peu de ciment Puis on va mettre les travaux publics Puis le projet Le projet à contribution C'est un peu de peinture M. Philippe? Non, c'est Il va... Un genre de scellant Après, il y a un peu de ciment à mettre Après ça, il y a du scellant En tant de liquide Comme pour protéger la pierre Pour pas C'est un bide d'eau Donc, en tout cas, il n'y a pas C'est pas une affaire Bon, on a pu... Vous savez que le parc industriel Le gérant, on va pour rencontrer Aussi avec le... Je pensais que c'était le sous-ministre C'est l'adjoint du sous-ministre M. Aziz Ok? Mercredi Donc, on va tous parler ça ensemble Et puis, vous savez que Le 23 juillet On a décidé d'une date Pour le parc industriel Pour donner le nom Du parc industriel Vous avez la documentation Et l'invitation, je pense Dans votre dossier Au nom du Dr. Florent C'est le 23 juillet Un samedi Et puis... On a eu... Vous savez qu'on porte Un ruban C'est pas pour rien C'est important C'est que le 15 juin prochain A lieu la journée mondiale De la lutte contre la maltraitance Vous savez que nous personnes âgées Beaucoup de personnes âgées Je dis beaucoup Il y a des personnes âgées Qui sont maltraitées On a passé de la maltraitance Envers les aînés Puis cette journée Qui a été promulguée en 2006 Par l'Organisation mondiale De la santé En collaboration Avec l'international Netro Je vous fais grâce Je vous fais grâce de toute la lettre Donc en tant qu'élu Alliant déjà à cœur L'amélioration des conditions de vie Des personnes âgées Nous autres On a un programme MADA On est reconnus On a été une des premières Municipalités reconnues La municipalité a mis des années Puis ça je félicite les membres Les responsables Avec les comités Qui ont été mis sur place Pour faire en sorte Qu'on soit reconnus Par le gouvernement du Québec Puis je fais une parenthèse S'il y en a qui se demandent Pourquoi Qu'on n'a pas de nouvelles Des réparations Qu'on a demandé À MADA Le programme MADA Pour les réparations De la salle municipale Dans une salle municipale La Grande-Rouvrière-Ouest Qui appartenait Aux filles d'Isabelle Imaginez-vous Nous autres On a présenté le projet en 2015 Puis on a eu des nouvelles La semaine passée Puis le gérant a appelé Ils n'ont pas commencé encore À étudier les projets Qui ont été faits en 2015 Ça fait que ça va se faire Incessamment On a demandé des projets Donc on nous encourage À nous montrer solidaires Dans cette lutte En portant le ruban Mauve C'est ça qu'on fait Symboles officiels De cette journée De plus Ils nous invitent À faire la promotion Des initiatives Qui contribuent À prévenir Et à contrer la maltraitance Envers les personnes nées Dans le cadre De nos plans d'action Municipalité Amis des aînés En tout cas Nous autres On fait des efforts Ici On fait des efforts Je sais que la sûreté Avait été demandé Je suis en train Pour aller visiter Les gens Les personnes seules Puis tout ça Je ne sais pas Si ça a été fait Mais en tout cas C'est dans le cadre De notre projet Et puis vous savez Que la maltraitance Ce n'est pas Des gens d'extérieur Qui sont bien maltraités Généralement Généralement C'est un membre De la famille Proche Si les gens Se font maltraités Mais c'est fait Je pense que L'histoire le dit C'est fait Par un membre De la famille C'est pas trop loin Donc sur ça C'est fini Directeur financier Les comptes payables Il est dimanche Proposé et résolu Que soient adoptés Les comptes payables Au 31 mai 2016 Tel que présenté Par le directeur financier Pour un total De 78 118 et 46 M. Baudin Vous voulez en faire Proposition M. le maire Oui Proposition Puis tout à l'heure On va en parler On a une politique D'achat Qui va entrer en vigueur On va abroger Le temps ancien règlement On va mettre Plus de mordants Donc vous en faites La proposition Tu donnes vos dents Question Aux officiers On va commencer Justement par vous Je vais peut-être Continuer un petit peu Sur ce que vous avez Avec ce à quoi Vous avez terminé Tantôt La journée mondiale De la maltraitance Envers les personnes Aînés Quand on parle De maltraitance Bien souvent Ce n'est pas seulement De la maltraitance physique On parle souvent D'humiliation De discrimination Des fois C'est des menaces Pour soutirer de l'argent Puis il existe Une ligne Une ligne Qui est sans frais Soit Si vous soyez Victime Ou témoin Vous pouvez appeler Ici À la rue de Grande Rivière On va vous fournir Le numéro Pour appeler C'est sans frais Donc c'était Pour un complément Sur la journée mondiale Des maltraitances Envers les aînés Ensuite Le 28 mai Il y avait eu lieu Le gala Des prix excellents Qui se tenait À Saint-Majorique Le comité des loisirs On avait nominé Quelqu'un Puis un prix Lui a été remis Lors de cette soirée C'est M. Valère Desgaris De Grande Rivière Qui a reçu Le prix Des prix excellents Pour service de bénévolat Au niveau des loisirs Et des sports Donc Toutes nos félicitations M. Valère Desgaris Ensuite Le 17 juin C'est l'Assemblée générale annuelle Du hockey mineur À Grande Rivière Ça va se tenir À l'aréna Dans la salle multimédia À l'aréna Le 21 juin C'est la sortie Du journal L'écho du large Donc vous allez recevoir Dans votre public sac La cinquième édition Du journal L'écho du large Donc c'est le premier Anniversaire De l'écho du large Du journal Le 23 juin Journée sécurité à vélo Au couvent De 9h30 à 11h30 Donc Tous les jeunes Sont invités À venir faire buriner Leur vélo Et par le même fait On va faire le tirage De deux bicyclettes Parmi les jeunes Qui seront présents Le 24 juin Soit la journée De la Saint-Jean-Baptiste Il y aura la parade Des cavaliers du Rocher Dans les rues de la ville Dès 14h Les cavaliers du Rocher C'est chez M. Trépanier Le centre équestre Et pour terminer Le 2 juillet Il y aura un ballon blanc Pour les 14 ans À 17 ans À la polyvalente De Grande-Rivière À 20h30 Donc c'est tout Pour moi 14 juin Le 2 juillet 2 juillet Oui Pour les 14 à 17 ans Un ballon blanc C'est tout Merci M. Essil Bonjour Merci M. le maire Bonjour tout le monde Tout d'abord J'aimerais dire Qu'en tant que maire Suppliant J'ai été remettre Des bourses À des étudiants C'était samedi Pour les balles Des finissants À l'auditorium De polyvalente De Grande-Rivière Comme tous les ans La ville de Grande-Rivière Est fière de donner Des prix aux finissants Soit Le secondaire 5 Ou soit aussi Dans d'autres différents Comme le galop Éritors Puis aussi En formation professionnelle À l'école des pêches Il y en a eu aussi Je pense que M. Anderson L'avait été L'année passée Puis j'en ai donné Aussi Pour La Rami À Chandler Ça s'est passé Fait que Samedi J'ai Vu qu'il y avait Beaucoup de monde Et puis On était comme Un peu restreint Pour faire Une allocution J'avais Une allocution Vous me parlez M. le maire J'aimerais La lire Je voulais Toutefois Féliciter Mme La directrice Mme la directrice Josée Mettotte Puis les parents Et amis Mais surtout Les diplômés La Ville de Grande-Livière Est fière De participer À ce moment De votre vie Si importante En cette journée Mémorable La Ville de Grande-Livière Tient à vous féliciter Tous Pour tous les efforts Déployés Au fil des années Pour être rendus Là où vous êtes Ce soir Autant parlant De la soirée du galop Je ne saurais trop Répéter Que vous avez Les moyens D'agir Et que vous êtes Vraiment Privilégiés Vous êtes tous Des êtres uniques C'est à vous De jouer C'est à vous De décider Où vous allez Le monde Vous attend Et compte sur vous Bonsoir Et bon voyage A tous Fait que c'est un mot Que j'avais mis Mais là Vu que dans toute La soirée On avait comme Fait qu'il y a une personne Qui a dit Un mot M. Bertrand T'est là Puis M. Denis Aussi Fait que c'est ça Fait que aussi Comme M. Baudin A parlé tantôt De M. Valère Desgaris J'aimerais le féliciter Aussi Puis il y avait aussi Dans cette soirée Il y avait M. Martin Sonnaud Qui a reçu un prix Bénévole Depuis 1974 Qui a été bénévole Au Camp Belfeuille Fait que M. Martin Sonnaud Et M. Paucuré Comment est-ce qu'il y a Licaire Licaire Fait que aussi J'aimerais parler un peu De l'eau potable Pas la journée Qu'on a eue M. Petit M. Bertrand On va parler tantôt C'est un organisme Réseau environnemental Lance sa 40e édition De son programme D'économie d'eau potable Jusqu'au 5 août prochain 6 agents De sensibilisation Sillonneront le Québec Pour distribuer Des conseils Trucs et astuces Afin de rendre L'économie D'eau potable A tous Cette campagne Aura pour thème Connaissez-vous L'eau potable Qui passe par vos tuyaux L'organisme soutient Que les Québécois Sont parmi Les plus grands Consommateurs D'eau potable Au monde Une moyenne De 386 litres D'eau Par personne Par jour Avec ces campagnes De sensibilisation Réseau environnemental Démontre encore une fois Sa capacité De soutenir A soutenir Les municipalités Du Québec Et à mettre en place Les actions Qui favorisent La protection De l'environnement Fait que je pense Jusqu'au 5 août Ils vont faire le tour Du Québec Un peu Parce que l'eau C'est très important Pour la visite Qu'on a eu L'autre jour Je pense qu'il y a Une couple Qui sont aperçues Que ça coûte Très cher Fait que j'ai J'ai aussi Le gym export M. le maire A aller Le 16 juin C'est encore Ça c'est C'est un AGEA C'est pas Notre musée Puis ensuite De tout ça Je sais qu'il y en a Qui parlaient aussi Des nids de poules C'est pas évident Reparer des nids de poules Peut-être que M. Dubé Va vous en parler tantôt C'est pas évident Reparer des nids de poules Quand ça fait Deux semaines Qu'il mouille Fait que Je pense que ça va venir Au fur et à mesure Mais que la grosse boule rouge Dans le ciel Va apparaître Fait que j'avais juste ça A dire M. le maire Pour l'instant M. le maire Bonsoir à tous Moi j'avais pas C'est juste pour rappeler Pour aviser les gens Que les fleurs Vont être installées À partir de la semaine Du vin Du vin On va essayer de faire ça Avant la Saint-Jean-Baptiste Encore là Si la température le permet Fait que c'est sûr Ça va être le long De la 132 Puis les rues secondaires Vont avoir des fleurs Aussi C'est demain Puis je voudrais souhaiter J'en profite pour souhaiter La bonne Saint-Jean à tous Puis soyez prudents Sur vos routes Puis c'est tout M. le maire Oui merci Puis pour en chérir Pour l'eau On peut dire Que notre usine A eu son test Avec la pluie Qui on a Depuis une dizaine de jours En tout cas On a aucun problème Aucun appel Puis tout ça Comme nous A changer À l'éclair Comme on peut dire De l'eau de roche En tout cas on est content Donc on n'a pas Pas dit pour rien M. Andler Oui Moi c'est pour La semaine de municipalité Je veux remercier Tout le monde Qui est venu À notre petite rencontre Qui a eu lieu À l'usine de filtration d'eau M. le maire Me rappelait Qu'il y avait eu 92 personnes C'est pas beaucoup de monde Mais le monde Qui est venu Ils ont vu L'installation Le procédé Comment notre eau Est filtrée Puis c'est une belle usine Puis c'est propre Puis ça marche bien Une autre chose J'aimerais remercier Tout le monde Qui est venu À notre bénédiction De moto Le 5 juin On a eu beaucoup De moto Mais on arrête On va en voir plus Un peu Parce qu'il y a eu Un petit peu De mauvais temps L'année prochaine On veut organiser Peut-être une autre chose Qui va se dérouler Qui va finir Avec la bénédiction Des motos C'est peut-être Une journée D'activité Comme le samedi Une autre chose J'aimerais ça Féliciter M. Dubé De sa domination Sa permanence Vous savez que Travaux publics C'est un gros job Puis on vous félicite Pour vos travaux Avec votre équipe Puis c'est tout Merci Mme Valérie Bonjour tout le monde J'aimerais rappeler Qu'à Grande-Livière On fête la Saint-Jean Le 23 juin Ça va se faire Au terrain du collège Je ne sais pas L'anciennement Où les châteaux Nos artistes Avaient lieu C'est le 23 juin À 19h30 Il va y avoir Comme chanteur Dans le chède Le groupe de musique La Tutu Et Jean-Luc Bugeot Aussi Il va y avoir Des jeux gonflables Une cantine Service de bord On vous attend On vous attend Nombreux On va espérer Qu'il m'y va En tout cas Puis aussi La Maison de la Culture Désir souhaitait Bonne chance À tous les finalistes De la Voix d'un Merci Qui a lieu À la vieille usine C'est le 17 juin La finale Dont notre secrétaire Ici à la vie Lannick Roussy S'est rendu en finale Je vous ai souhaité Bonne chance Ainsi que aussi Bonne fête À tous les papas Dimanche Et bonne sainte-jeune Aussi Merci Merci à tous Merci à l'inni Merci M. le maire Bonsoir à tout le monde Ne pas oublier Sans vouloir me répéter À titre de conseiller Responsable à l'urbanisme Que ce soit Pour rénovation Ou construction N'oubliez surtout pas De faire votre demande De permis Afin de respecter Les règlements municipaux Je voudrais également À mon tour Souhaiter la bienvenue À M. Dubé Il est déjà là Dans la poste Depuis six mois Souhaiter la bienvenue Au sein du directeur Des travaux publics Sa vaste expérience Dans différents domaines Est un atout Pour la ville Ça j'en suis sûr Beaucoup de connaissances Très bon dialogue Avec les gens C'est un gros atout Pour la ville Ça c'est sûr Également Au niveau du travail Je voudrais souhaiter Aussi la bienvenue M. Franck Vachon Lui aussi Son expérience Son désir Un gros désir De travailler Pour la ville Les grandes vières Ça paraît de suite Au Stavol La vue J'en ferai J'en suis sûr Un atout important Dans votre équipe M. Dubé Et le 31 mai 2016 Mme Alexina Founier Plus connue peut-être Dans mon secteur Auparavant Sous le nom De Mme Louis Desjardins Fêté ses 96 ans Ses 93 ans Excusez-moi Je l'ai appelé en personne Elle était très de bonne humeur Elle est toujours de bonne humeur De toute façon Mme Fournier En mon nom personnel À titre de conseiller Du quartier Ainsi qu'au nom de la ville Je voudrais lui souhaiter Encore beaucoup de santé Et encore de belles années Moi aussi également Bonne Saint-Jean à tous Merci M. Merci M. Sûlmage Parce que je parlais Avec Mme La greffière Parce qu'on ne prenait pas 386 litres d'eau Par personne Par jour C'est dans tout le Québec C'est sûr Que si moi je prends 150 litres d'eau Ou 100 litres d'eau Il y en a un autre côté Qui peut te mal en prendre 400 Prend les d'eau Je prends aussi Les usines aussi Qui travaillent à travers ça Il y a des 8 soeurs pro rato Le quartier où un petit peu Ça veut dire que je ne prends pas Que je prends pas Que je prends 86 litres d'eau Par jour moi-même Ça c'est divisé à pro rato Puis avec les usines Puis tout le kit On est les plus gros consommateurs Puis ça divise ça Au pro rato de tout le monde Puis je voulais féliciter M. Dubé aussi J'ai l'ai complètement oublié Et féliciter M. Dubé De sa nomination Que je sais qu'il va faire Une bonne job Puis c'est un gars Qui est futur Pas de problème avec ça Pour revenir à l'eau On est chanceux À Grande-Rivière On est chanceux Il y a des gens Qui ont vu Il y a 12 puis 15 ans À voir Ce que ce projet Se réalise là Ok Ça a eu lieu L'ouverture Sur notre administration Il y a des gens Avant nous Qui ont travaillé Puis moi Je dois les féliciter Ces gens-là Les féliciter Parce qu'il a sorti Un rapport De Québec municipal M. Dubé aussi C'est mon bureau Et puis Des municipalités Dans la Gaspésie Ils bossent à la rente Qui ont des problèmes D'eau potable Puis que nous autres On peut dire Qu'aujourd'hui Le test Ok Notre usine N'a pas passé le test Je pense aujourd'hui Ça mouille Ça va au sens Ça tombe comme des clous Puis on est chanceux À Grande-Rivière Nécessairement Ça a un prix Mais on a De la bonne eau Puis je pense Qu'on doit féliciter Tout le monde Qu'il y a Je pense à commencer Au début des années 2000 À travailler Sur ce projet-là Regardez Imaginez Vous Je vous faisais Je vous parlais Tout à l'heure Le bâtiment Défi d'Isabelle Ça va faire La troisième année S'il n'y en a pas Rien en 2016 Au moins la deuxième année Pour un petit projet Peut-être de 80 000 On avait affaire Dans le temps Un projet De tout près De 14 millions Ça a pris 12-13 ans Avant que ça se concrétise Ça compte En tout cas On est sur tout le monde Qui ont mis la main À la roue Puis on pensait Je pense que c'était Des procureurs Des gens qui voyaient Juste le projet M. le maire Pour le bâtiment De personnes âgées Ça a pris Comment d'année Au moins 8 ans Au moins 8 ans Mais celui-là Les personnes âgées C'est parce que Il a commencé Avant La coop Puis à un moment De l'année Vu la coop C'était urgent Je ne dis pas Que le 20 logements D'éconnu urgent Puis on a tout bougé Le conseil municipal Du temps C'est M. Boutin Qui était maire On a tout bougé De se retirer C'est M. Gérard Berger Qui était président De l'OMH Ce projet-là S'est retiré Pour donner la place A la coop Puis après que la coop Ils ont eu l'argent Là la ville a travaillé Pour les 20 logements Parce qu'on ne pouvait pas On ne pouvait pas Travailler sur deux projets On a misère En avoir un Imaginez vous deux On ne pouvait pas Travailler sur deux projets Ensemble On aurait perdu les deux Ça fait que Le projet de 20 logements A commencé avant On a tout bougé De donner notre place A la coop Pour qu'il fasse Après que ça a été Les travaux ont commencé Là on a continué A travailler Pour les 20 logements C'est ça Puis d'un autre côté Tous les projets C'est le même C'est 50, 6 ans 7 ans C'est du financement Ça prend On est chanceux C'est fait Aujourd'hui Le financement Il y a moins Donc là dessus C'est beau On parle De la politique familiale C'est beau Municipalité amie des aînés On en parle un petit peu Directeur des loisirs De la culture Et de la vie communautaire Achat de portes Attendu Qu'il est nécessaire De procéder au remplacement De six portes De sorties D'urgence À l'arena Puis ça là dessus Je veux dire Qu'on ne peut plus attendre Ok Attendu Que le directeur des loisirs De la culture Et de la vie communautaire A demander des soumissions Auprès de deux fournisseurs Qu'égas BMR 12 727 Puis les ateliers Mercier et Frères 8 163 et 23 Que résolue L'unité des membres présents Le conseil municipal Procède à l'acquisition De six portes D'urgence Auprès des Industrie Mercier et Frères Incorporées Au montant De 8 163 et 23 Taxes incluses Ça c'est vrai C'est le cas de dire Les portes d'urgence C'est urgent Je propose Je propose Je propose Mme Métote Merci Règlement de plancher Arena Hall d'entrée Attendu Qu'il est nécessaire De changer Le revêtement De plancher M. Mouraud Vous pouvez nous donner Des détails après Dans le hall d'entrée Principal De l'arena Pour de la céramique Attendu Qu'un seul fournisseur À Grande-Rivière Vende la céramique Pour ces raisons Il est dûment proposé Et résolu Que le conseil municipal Procède à l'achat Incluant la pose De céramique Auprès de Sèvres Des corrosion Au montant De 5 738 $ Et 60 Et 4 sous Taxe incluse Ençue Oui Taxe ençue Excusez C'est Thibault C'est celle-là Qui avait Un passionnement Oui J'ai une question Ça c'est celle-là Qui est dans le hall d'entrée Où ce qu'on avait fait Tirer l'année passée M. Mouraud La tuile Il me semble Qui avait l'air belle Dans ce coin-là Il y a tout près De la moitié Des tuiles Qui sont endommagées Qu'on ne peut pas ramener Puis le gros Des problèmes C'est que l'eau Vient s'infiltrer En dessous Des baies Ce qu'on appelle Les moulures de robord Puis le plot Est tout en train De se déferre Dans le hall d'entrée Ça cause un autre problème Oui On s'occasionne Un futur problème Puis ce qu'on a eu aussi C'est qu'on a essayé De faire une réparation Au niveau de la grille Où ce que le plancher Descendait Puis ça a fait pourrir La grille Où ce que les gens Hantent Puis se coulent les pieds Puis où ce qu'il y a la neige Moi j'ai vu ça Que j'avais fait une réparation Là aussi Fait que là La mollure Qui est sur le bord du mur Présentement Bien est tout en train De décoller Parce que ça colle plus Il y a de l'eau L'hiver Il y a de la neige Qui est dans ce coin-là Ça va être remplacé Par de la céramique Ça va être remplacé Par de la céramique Qui va aller jusqu'au Ça va protéger le mur C'est bien Bon Proposeur Mme Angélier Merci Mme Valérie Revêtement de plancher À la hall d'entrée Attendu qu'il est devenu Nécessaire d'installer Un revêtement de plancher Dans le hall d'entrée De l'aréna Face à la cantine Attendu qu'un seul fournisseur Donc au banc de la céramique Il est dûment proposé Et résolu Que le conseil municipal Procède à l'achat Incluant la pose de céramique Auprès de CF Décorations A montant De 4200 $ Taxe En suit La question que je posais Tantôt Peut-être que M. Moreau Pourrait me Remener un peu là-dessus C'est que Marc a attendu Qu'un seul fournisseur À Grande-Rivière Vende de la céramique Non Est-ce que c'est un fournisseur À Grande-Rivière Qui vend la céramique Non Il y a d'autres fournisseurs Qui vendent la céramique Et qui posent la céramique C'est parce qu'on pourrait Marquer dans la résolution Attendu qu'un seul fournisseur A donné A fait Une soumission L'autre, elle n'a pas faite L'autre, non Non, je ne suis pas allé Demander Parce qu'il n'y a pas J'ai pas Ça prend quelqu'un d'habitué aussi À pourrir Et avoir une expertise Au niveau de la céramique Avec le plancher Et ces choses-là Ça veut dire qu'il y a juste eu Une soumission Une soumission Une soumission Ça veut dire qu'au lieu De mettre un seul fournisseur En Grande-Rivière On pourrait mettre Juste un seul soumissionnaire Vend et installe Vend et fil installation Il n'y a pas un cran Qui en vend Vend et installe Vend et installe Vend et installe Vend et installe Je propose Merci, M. Suire Programme d'infrastructure Programme d'infrastructure communautaire De Canada 150 Autorisation Attendu que le gouvernement Du Canada a lancé Un deuxième volet Au programme d'infrastructure Communautaire De Canada 150 Attendu que cet appel De proposition Est en vigueur Du 1er juin Au 8 juillet 2016 Inclusivement Pour ces raisons Les proposés Résolus unanimement Le conseil municipal Autorise Le directeur de l'Oise De la culture Et de la vie communautaire A déposer une demande Dans l'accord De ce programme Au nom de la ville De Grande-Rivière Pour l'amélioration Des infrastructures Des sentiers pédestres Ça, il y a une question Qui avait été posée En séance de travail Je l'ai dit Si on avait eu A déposer une demande De projet Pour la finition De l'installation Du module de jeu À l'Anse-Ou Ça aurait été un projet Qui avait été chiffré À peu près dans 10 à 15 minutes Tandis que celui-là On peut déposer Un projet d'une soixantaine De l'initiative C'est bon Je propose C'est DIC Canada C'est en fait DIC? Oui M. Cyr Oui Si je peux juste Me permettre M. le maire Ce qu'on va faire aussi Va servir aux gens Pas juste en été Pour les sentiers pédestres Ça va servir aussi L'hiver Aux gens qui font De la raquette Puis ces choses-là On veut travailler Au niveau Ce que le belvadaire C'est bien Si on pourrait l'avoir Au début de l'été Au mois de juillet Mon directeur de service incendie M. Lebreu est absent Oui Directeur des travaux publics Conduite préventive De la plateforme Élévatrice Et nacelle aérienne Une formation M. Le maire Il y a juste un petit Informatif On avait été Pour le directeur Des services incendie On avait été Avec vous Avec le directeur général En fin de semaine C'était dimanche Un symposium Un symposium À Chandler Puis on a parlé un peu Des services incendie Sur la fusion Des services incendie C'était Je trouve Une belle rencontre Oui Une belle rencontre Par la suite aussi On a été visiter Le centre D'entraînement D'entraînement Qui a À Portbeau Dans le parc industriel Fait que C'était aussi Une belle place Pour les jeunes Pour s'entraîner Les futurs pompiers Fait que C'était très très bien Aménagé C'est très sécuritaire Fait que Pour vous dire C'est vraiment Ça va vraiment bien Oui Puis pour enchaîner M. Cyr On est rendu là Au regroupement Puis à la fusion Les autres D'après les statistiques Puis d'après les prévisions Des experts Gaspésie Des îles de la Madeleine Il y a 42 ou 32 Services incendie Bonnevoie 6 Plusieurs Chaque municipalité Partout de même À la grandeur Ça veut dire Ça va être une fois Et merci Puis nous autres On a commencé Pour informer les gens Je ne sais pas Si on en a parlé Je ne sais pas Si vous m'avez parlé Pendant Les automations Précédentes M. Lucie C'est qu'on entend C'est commencé L'étude Pour le regroupement Avec On veut aller de l'avant Avec la ville de Chandler Pour ouvrir Nos deux services Ça se fait déjà Presque Mais Il n'y a pas de signature Mais en tout cas En minutes Qui ont un feu De moindrement d'importance Un des deux services Qui ont l'appel Est appelé Sur En renfort La caserne Va se trouver à Chandler Non Non On va avoir une caserne Des casernes restes pareilles Des casernes restes pareilles Ça Ah oui Des casernes tu sais quoi Oui ça va être établi stratégiquement Sur le territoire Comme des gros équipements Qui ont coûté cher Au lieu de n'en avoir Chez qu'en 1 On va en avoir un Les armes par exemple Ok On l'a bien équipement On est tous en double Non mais on est tous en double Tandis que là Il va y avoir peut-être Des choses Qu'on va toujours De n'en avoir un Ok Donc Conduites préventives Élévatrices C'est une acelle Que le conseil municipal Autorise Quatre de ses employés Service des travaux publics Et l'Arena A participer à cette formation Laquelle se tiendra À Grande-Rivière Le 15 juin prochain Et qu'un montant De 200 000 $ Par participant Soit alloué À cet effet Proposé M. Anderson Merci M. Denis 11 Le directeur général L'avis de motion Un règlement abrogeant Le règlement 274 De la politique des chocs On demande un conseiller Donne par la présente L'avis de motion Dans une séance ultérieure De ce conseil Un règlement abrogeant Le règlement 274 Politique d'achat Sera adopté On a l'ancien règlement Qui date de plusieurs Diziennes d'années Là on le met Celui-là à date Puis on abroge L'ancien Donc le nouveau Mme Lagrafière Il va seulement Adopter au mois de juillet C'est ça? C'est une politique Une politique d'achat Oui Une résolution Ok Ça va être une résolution On a la politique d'achat Parce qu'on peut peut-être Appeler en tout cas Des règlements La politique d'achat Qui va être en résolution Et puis il faudrait Que chaque chef de service Parce que le règlement En tout cas c'est de valeur Qu'il manque un chef de service Le règlement va avoir des dents On a parlé Tout le monde Le règlement va avoir des dents Il va falloir que tout le monde Se met en contribution Et le trésorier Et les directeurs de service Parce que Il n'y aura pas Il m'a dit comme le gars De zing et zing Il sabote ça Et il va falloir Qu'autant qu'à faire ça peut Que le règlement soit Être conforme À ce qui est écrit Dans les livres Puis c'est le directeur général De par ses fonctions On ne lui donne pas Des fonctions plus qu'il n'avait On lui donne Puis il va y avoir L'autorisation De mener à bien Cette politique-là Pour le bien Pour que tout le monde D'autre qu'on veut Ici à la table du conseil Chaque conseiller Chaque conseillère Que tout le monde Que chaque commerçant Ait la part de la tarte Pas juste Un, moins une ou deux C'est que tout le monde Sans exception Puis je ne pense pas Que personne ne va faire Le gars Il va faire Là-dessus Il va redire Ou quelque chose comme ça On a Tout le monde est d'accord Pour que Moi je parle toujours De la réglement Mais on n'a pas Sa résolution Cette politique d'achat Va être respectée Par tous les services Par tous les services Que ce soit Les loisirs La voyerie Les 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 Services incendies Tout est respecté Puis S'il y a d'autres services Au intérieur de la ville Il faut être respecté J'avais une question Là-dessus Je sais qu'à un moment donné On avait parlé D'un règlement De Chaux local Oui 15% Je ne l'ai pas vu à l'intérieur Non On n'a pas le droit On s'est renseigné Oui Ok Je pensais Parce qu'il y en a qui disait Si c'est 10 ou 15% Tu favorisais le local Oui Parce que nous autres sites Nous j'achose En bas de 1000 Puis c'est toujours le local La balance C'est sur invitation Puis On va mieux après Mais Ce que j'ai vu dans ça C'est quasiment Tout ce qu'on fait présentement Là Qui est fait Dans le gros bon sens Oui C'est ça C'est d'encourager D'encourager le local C'est ça qui est important Oui On vient d'acheter 10 000 pièces de céramique Puis on l'a pris local Oui on l'a pris local Il n'y avait que si Il n'y a pas Rien C'est un avis de motion Qui a proposé M. Anderson Non c'est Anderson Bon avis de motion Règlement Abrogeant Les règlements B 588 Je me demande pourquoi C'est une résolution C'est drôle Par exemple Une affaire si importante Que c'est une résolution Parce que c'est une politique On peut le passer Puis la majorité J'ai fait une recherche Au niveau de Junette Ah non Je ne dis pas ça La majorité des municipalités Il passe en résolution Parce que quand ça arrive Le temps de faire Une modification C'est moins compliqué C'est moins compliqué Puis on n'a pas Quand on passe Le règlement A chaque fois Si on va faire Une modification Le règlement Il faut la faire Le règlement À ce moment-là Ça n'est plus D'une publication Dans les jour-jeux Bon en plus C'est beaucoup plus long Il faut un avis de motion C'est beaucoup plus long Aucun processus Puis l'autre C'est celui-là Qui a été abrogé C'est un règlement Oui Puis pour abroger Le règlement Il faut l'abroger Par le règlement Ensuite Après qu'on va l'avoir Abrogé En juillet À ce moment-là On va adopter Par résolution La politique Les deux politiques La politique d'achat Et la politique de déplacement Ok Merci Avis de motion Avis de motion Règlement Oui Un avis de motion Madame Valérie J'ai rien d'une question Pour Je suis allé Un peu à soir Pour Madame Chapadeau Madame Chapadeau C'est parce qu'on a parlé De résolution Fait que dans les résolutions Je trouve ça drôle Qu'on faisait un avis de motion Du client pour l'abroger Non C'est parce que Présentement On a un règlement Pour la politique d'achat Maintenant On prend la politique d'achat On a un règlement Qui existe C'est le V174 Oui Bon À l'avenir On veut adopter Notre politique d'achat Par résolution Donc Il faut abroger Le règlement V174 Pour abroger Un règlement Il faut partir Un règlement Ok Qui abroge Le règlement Un règlement Ne peut être Reposé Que par un règlement Un règlement Ok On ne peut pas passer Une résolution Pour dire J'abroge le règlement Il faut que ce soit Un règlement Qui abroge le règlement Ok Ça règle Ça règle Ça règle Ça règle Ça règle Ça règle Tu peux plus Du point Tu peux au moins Plus la règle Ok Fédération québécoise De la municipalité M. Bernard-Stibède-Maire Au M. Charcy Mets suppléants Soit autorisé C'est parce que Il va en avoir un autre En tout cas Peu importe Le Mets suppléants À Québec Il se tiendra Le 29 septembre Au 1er octobre 2016 Au Centre des congrès De Québec Les frais d'inscription Pour les membres Sont de 720 $ Taxes en su C'est un des deux Le maire Vaut le premier Qui Propose M. Lény Demande d'aide Programme d'aide Aux initiatives régionales Gaspésie et Isla-Madeleine Faire Attendu que Quatre personnes Se sont inscrites Auprès de la municipalité Dans le cadre Du programme Faire Attendu que Le conseil municipal Se doit de procéder À la sélection De deux candidats Seulement Il est dûment proposer Et résolu Que les personnes suivantes Soient engagées Dans le cadre Du programme Faire Soit M. Germain Auton Et Marco Couture Qui ont commencé Ce matin Proposé Proposé M. Anderson Merci Il y avait La sûre de bois Un matin À la Réna Ça travaillait fort Le syndicat Des employés municipaux Le GRIEF 2016-01 Demande d'abitrage Que les demandes Proposés Et résolues À l'unanimité Des membres présents Que suite à la réception D'un avis d'abitrage Déposé par le syndicat Des employés municipaux Le conseil municipal Avis de syndicat Que le représentant De la ville De cette audition Sera le directeur général M. Denis Baudin Puis j'aimerais M. Denis De donner un peu D'explication Parce qu'on nous en fait La demande Sur quoi Qu'est-ce que ça mange En hiver Le GRIEF D'abord c'est un GRIEF Qui a été déposé Le 26 février 2016 C'était Je vais vous lire La description du GRIEF Le syndicat conteste L'affichage De l'opération De l'opérateur En assainissement Les eaux Et au contrôle De l'eau potable Se terminant Le 4 décembre 2015 L'employeur Contrevient Entre autres Les articles 7.01 13.12 14.01 15.04 De la convention Collective en vigueur La réclamation Du GRIEF C'est que le respect De la convention Collective Que l'affichage Est déclaré Illégal Que le poste Soit déclaré Contrevenir À la convention Intervention De l'arbitre Pour légiférer Sur la égalité Du poste Selon 13.12 B Que le poste Créé Ne respecte pas Les paramètres De la convention Collective Suite à La réception Du GRIEF J'ai répondu Au syndicat Dans les délais prévus Le 29 février 2016 Trois jours Après la réception J'énumérais Les raisons Pourquoi Selon du côté De l'employeur On ne contrevenait pas Du tout À chacun des articles Qui ont été cités Dans le GRIEF De mon côté Je pensais Que les réponses Données Étaient satisfaisantes Il semble que non La lettre Qu'on a reçue De la CSN Nous demande De nommer La lettre Dit Nous avisons Que le syndicat Des employés Municipaux De Grande-Rivière Porte le GRIEF Subventionné à l'arbitrage Nous vous proposons Les arbitres suivants Pour agir en qualité D'orbite de GRIEF Il y a un oubli Qui a été fait Là-dedans Il aurait dû nommer La personne Qui était représentante Du syndicat Nous autres Moi je vais faire part Que c'est moi Qui représente la ville Mais également Je vais proposer Des noms Pour un arbitre Un arbitre Et donc le CSN La partie Il nous propose Trois personnes Nécessairement On n'acceptera pas Les demandes On va choisir Ils nous ont donné Une série On a une série De gens Qui vont prendre Notre défense On n'ira pas Prendre Leur nom Les autres Leur suggestion C'est comme Autrement dit L'avocat L'avocat de Couronne Il irait Pour Il nous propose Il nous propose De prendre Trois personnes Pour prendre Nos intérêts Il nous propose Trois personnes Le syndicat Ceux qui nous L'emmènent là Nous proposent Trois personnes C'est C'est-tu Dans le normal Des choses Pour faire des propositions Dans le normal Il y en a d'autres Il y en a Une liste D'une vingtaine Il y en a 80 On va prendre La moins chère D'abord C'est une procédure Qui est normale De proposer Si la ville Propose D'autres candidats D'autres Arbitres Que ces trois Et que les autres N'acceptent pas Non plus Les noms Qui étaient proposés Par la ville À ce moment-là C'est le commissaire Au travail Qui va dire C'est qui Qui est mandaté Pour entendre Donc on nous amène À un arbitrage Par rapport Qui disent Que notre affichage Est illégal Il n'est pas Dans les délais Pour ce qui est Ce n'est pas Une question De délais C'est une question Surtout Ils disent Entre autres Dans ces articles Selon eux Ils disent Que le poste Va être un poste De 40 heures On a eu besoin De ces heures Il nous dirait Certainement pas Qu'on doit En prendre Quelqu'un À 40 heures C'est la ville Qui est Qui est Mosse On est bien Pour le syndicat On va laisser faire M. Baudin Avec ça Il arrivera Ce qui arrivera Ben Il faut C'est de l'argent Ça coûte des sous Oui Ça coûte des sous Tu vas faire On déranger Non mais il faut Expliquer aux gens Par exemple Il y a eu L'entente Il y a eu L'entente Il y a eu L'entente Non c'est pas L'entente C'est qu'on a Engagé quelqu'un Puis les autres Ils comptaient Ce qu'il avait Du être un poste De 40 heures Au lieu de 16 heures Puis ça n'a pas été fait Dans les temps Parce que Si on a besoin De quelqu'un La ville a décidé Qu'on avait besoin D'un employé À 16 heures À temps partiel À temps partiel Ils disent Ce qu'ils ont C'est ça Ça veut dire 40 heures par semaine On aimerait ça 40 heures par semaine Ça coûte des sous Puis le besoin Est là aussi Syndicat des employés Municipaux Le CRIEF OK Puis ça va prendre Un proposeur Mme Valérie Merci La demande d'un employé Bien ça On m'a dit Qu'on On va mettre L'information On va rapporter ça On va demander C'est un C'est extraordinaire Société d'habitation Du Québec Programme de supplément Au loyer Renouvellement de l'entente Considérant qu'une entente Est intervenue Entre la Société D'habitation du Québec Et la Ville de Grande-Rubière Relativement au programme De supplément au loyer Considérant que cette entente Est venue à échéance Le 31 décembre 2013 Considérant qu'il y a lieu De renouveler cette dite entente Pour une autre période De 5 ans Considérant que cette entente Concernent 8 unités De logement Numéro de l'entente 1085 programmes du client Est-ce qu'on a besoin De lire ça Côté Pour ces raisons Il y a 10 mois Proposé et résolu Que le conseil municipal Accepte de renouveler L'entente intervenue Entre la Société D'habitation du Québec Et la Ville de Grande-Rubière Laquelle Permet à la Ville De bénéficier Du programme de supplément De 8 loyers Pour une période De 5 ans Soit du 1er janvier 2014 Au 31 décembre 2018 Que le conseil municipal Autorise L'Office municipal d'habitation A gérer Le programme de supplément Au loyer Que la Ville de Grande-Rubière S'engage à défrayer 10 % Du supplément au loyer Que le maire Et la greffière Soit autorisés À signer Pour et au nom de la Ville Tous les documents Relatifs À cet entente Propose Mme Sylvie Merci Programme du supplément Au loyer L'OMH Il est dûment proposé Et résolu Que le conseil municipal Accepte de verser La somme De 4 473 et 40 À l'Office municipal d'habitation De Grande-Rivière Représentant L'apport de la Ville Dans l'accord Du programme de supplément De revenu au loyer Pour l'année 2015 Proposez M. Anderson Demande d'entreprise D'Hectore-Lebreu Facture 1209 Qu'à la demande D'un employé municipal Les entreprises D'Hectore-Lebreu Exécuter des travaux Pour le déplacement D'un bateau stationné Sur les terrains De la Ville Pour ces raisons Il est dûment proposé Et résolu À l'unité des membres présents Le conseil municipal Accepte de payer La facture 1209 Au montant De 1379 et 70 Présenté par les entreprises D'Hectore-Lebreu Incorporé Le conseil municipal Autorise l'envoi D'une lettre Recommandé Au propriétaire D'un bateau Afin que celui-ci Acquitte le montant dû Pour le déplacement De son bateau Ça a été pris À partir du parc Indistible À Sainte-Thérèse C'est pas bon Mme Sylvie Le monsieur Est en ouverture Merci Honorable professionnel Alimentation et eau potable Surveillance L'eau 2 Il est dûment proposé Résolu Que relativement Aux travaux Édécutés Dans le dossier Alimentation et eau potable Surveillance L'eau 2 Le conseil municipal Verse à la firme BPR Groupe conseil La somme de 13 000 97 à 83 Taxes incluses Couvrant la période Du 13 février Au 22 avril 2016 Le numéro de facture 13 euros 3 32 32 850 3 C'est-tu pas mal La dernière Oui j'espère Normalement Les Les C'est-ce que 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 les M. Denis, le programme de revitalisation demande de contribuables et demandes proposées que le Conseil municipal accorde le crédit de taxes prévu au règlement V663, 0116, pour la propriété 6 au 176 Chemin-Saint-Hilaire, inscrite au nom de M. Jean-Yves Couvier, et ce, pour une partie de l'année 2015, ainsi que pour les années 2016 et 2017. Le détail du remboursement de crédit étant le suivant. 61 jours en 2015, 152, 27. Pour l'année 2016, 911 et 14. Puis, pour l'année 2017, nécessairement, c'est un montant à rembourser qui sera déterminé lorsque le compte de taxes sera sorti. Pourquoi que ça vient comme ça en résolution, puis on nomme le nombre de personnes habituellement, ça vient... Parce que la roulette, la roulette arrivait avant que tous les papiers du... de l'apporteur Jean-Main aient été arrivés. On a vu un dossier, oui. On a vu un dossier pareil. Il est venu tout chercher, mais M. Leblanc n'avait pas fini de faire l'implantation, puis sa maison mobile est arrivée. Puis, il ne pouvait pas le retourner. Puis, l'inspecteur à bâtiment, nécessairement, il a fait son travail, il a appliqué les règlements, mais ça, tu sais, il faut se laisser qu'on a appelé aux affaires municipales. On a appelé aux affaires municipales, puis... Il ne faut pas charrier non plus, là. Il a tout satisfait. C'était un gars qui n'a pas voulu, c'était contre... Il n'a pas voulu se cocher dans le site, mais... Autrement dit, peut-être que la roulette a été demandée en tant... Ah, bien, tu ne pourras pas... C'est pas le congé de taxes. C'est ça, on m'a demandé de faire des modifications, là, s'il était possible de se faire des... Puisque les maisons mobiles, des fois, ça arrive plus vite, des délais prévus, puis des permis ne rentrent pas en même temps. Ça fait deux cas. Moi, depuis que je suis allée, c'était le deuxième cas que j'ai commis. Ça, il n'a pas transgressé. La personne travaillait toujours avec l'inspecteur à bâtiment, mais... Avant que le... Il y avait de l'ouvrage aussi, peut-être l'appenteur journais qui était plus... Bien, si tu as tous les mis ensemble, bien... Oui, oui. Fait que j'aimais ça qu'il était... On avait... Moi, j'aurais été compte si la personne serait cachée, puis elle n'aurait pas voulu avoir des permis, mais il était toujours en contact avec l'inspecteur à bâtiment. Mais c'est que le travail, l'apprentage, ça faisait pas... Ça faisait pas mal, vu qu'il y avait beaucoup d'ouvrage. Mais ça, mais on arrivait, puis il est prêt avec ça. Il était prêt avec ça. Parce qu'au niveau, je dirais, si on ouvre une porte pour dire, dans certains cas, bien là, ça va être terriblement compliqué. Oui. On est mis de passer, hein. Ça n'allait pas si fréquemment que ça, là. C'est sûr que l'information est plus divulguée aux gens de faire attention, de ne pas commander trop vite, puis d'attendre que les documents soient... Oui, c'est pour venir à l'intervention que M. Anderson, le conseiller Anderson a fait tout à l'heure, c'est ça. C'est qu'un contribuable pour une construction, bien, venez de grâce, venez chercher votre permis, puis ça peut vous occasionner des problèmes de toutes sortes. Surtout, là, c'était une maison... une maison mobile ou une maison modulaire. Des fois, c'est des maisons préfables. Oui. Avant le délai prévu. Est-ce qu'on est la seule municipalité dans la MRC qui ne paye pas pour le permis? Oui, ça se peut. Est-ce que tu en as un chèque qui paye pour avoir un permis? 30 piastres. 30 piastres? Non, non, c'est... On payait avant, par exemple. On payait avant, je pense. Oui. 5 piastres. On l'a déjà payé, hein. On ne paye pas. Ceux qui vont avoir un permis, on ne paye pas. C'est gratuit. Une maison chez votre permis. Parce qu'à l'époque, à l'époque, on pensait que le fait que ça soit gratis, que les gens soient pu se porter... La conformité, c'est plus facile. Il va toujours m'envoyer, mais pas celui-là, par exemple. Il va toujours m'envoyer qu'il va vouloir faire des travaux à sauvette. La majorité, par exemple, ils demandent du permis. Il y en arrive un de même temps en temps. Quand même qu'ils seraient gratuitement. Puis quand même qu'on les payerait pour avoir un permis, ils ne viendront pas pareil. Tu sais, il y a des gens qui... Mais heureusement, il n'y a pas un million. Donc, paroisse de l'assomption de Notre-Dame de la Grande-Rivière... C'est un proposeur, hein. Un proposeur, oui. J'avais proposé. J'avais proposé. J'avais proposé, M. Dénier. Paroisse de l'assomption de Notre-Dame de la Grande-Rivière. Demande de paternariat. Livre ce souvenir 1860-2015. Attendu que M. Roland Paradis, ex-enseignant de notre école secondaire, ex-secretaire de la Fabrique et résident de la Grande-Rivière jusqu'en 2005, est l'auteur d'un document de 450 pages relatant l'histoire de notre paroisse. Considérant qu'à la présentation de ce projet, qui a nécessité plus de dix ans de recherche et d'écriture, un comité de citoyens s'est formé afin de pouvoir éditer ce livre documentant les aspects de la vie de notre communauté. Considérant que le coût de production retenu s'élève à 14 500 $, dont une mise de fonds de 8 700 $. Considérant que la MRC du Rocher-Percé offre une aide financière de 2 900 $, soit 20 % du projet, à condition d'avoir deux partenaires équivalents. Considérant qu'une demande de paternariat a été adressée à la Ville. En conséquence, il est dûment proposé et résolu à l'unanimité des membres présents, que le Conseil municipal accepte de devenir partenaire dans le projet d'édition d'un livre intitulé et se souvenir 1860-2015, œuvre culturelle et historique, et qu'un montant de 2 900 $ soit réservé à cet effet. Puis la balance, j'ai eu de l'information, vous m'avez demandé de prendre l'information, la balance du 8 700 $ à la 14 500 $, ils vont vendre des livres pour 5 000 $ exactement juste pour payer ça. Ils ne veulent pas faire des profits pour payer l'autre partie pour éditer les livres. Donc 2 900 $, 2 000 $ à la MRC, 2 900 $ à la fabrique aussi. Puis la balance, ils vont vendre des livres pour payer l'édition, mais apparemment c'est trop cher pour faire… Bien, on a eu l'expérience avec les livres du 150e, on l'a fait faire je pense 2 500, M. Baudet, je pense. Sraiment, il n'y aura pas de profit, il n'y aura pas de profit pour… Non, aucun profit, c'est un document comme… Ok, c'est pas pour venir en aide à l'Église. Non, 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 même les autres m'aiment, ils payent, oui. Il n'est pas mentionné, 2 900 $ de la fabrique, il n'est pas mentionné. Oui, puis le livre va être à la bibliothèque, les gens vont pouvoir aller le chercher, puis tout ça, puis à la maison de la culture, puis nécessairement quelqu'un qui aime… Tu sais, moi je suis en tout cas, je m'attends d'en acheter un, là, parce que j'aime bien les histoires, puis tout ça, c'est important. Puis 2 900 $ de la fabrique, il n'est pas mentionné, là. Non, je ne comprends pas, hein. Ça semble que 2 900 $… On peut l'ajouter à l'avant-dernier, considérablement. Oui, à l'avant-dernier, il a été oublié, parce qu'il a été oublié, oui. Bon, un proposé à Mme Valérie, merci. Rassemblement de l'association des blés. Que le conseil municipal accepte de participer financièrement au vin d'honneur qui sera offert dans l'accord du 16e rassemblement de l'association des blés d'Amérique, qui se tiendra à Grande-Rivière le 3 septembre prochain, et qu'un montant maximum de 200 $ soit affecté à cet effet. C'est M. Claude Blais, qui est responsable du rassemblement, nécessairement. Ça va emmener des gens. Il pense d'avoir à peu près 150 personnes qui vont demeurer, je vais passer la fin de semaine au moins ici à Grande-Rivière. Pas pour vous. M. Cyr, merci. Urbanis, demande de modification au règlement de zonage. Que la demande de modification au règlement de zonage déposée soit transférée au comité consultatif d'Urbanis, lequel, par analyse du dossier, émettra un avis d'opinion et en transmettra la recommandation au conseil municipal. Pas pour vous. M. Cyr, merci. On va demander au proposeur pour fermer l'Assemblée, puis pour aller à Mme Sylvie, pour aller à la liste de questions. Personne va se battre pour poser la première question. Donc, on va revenir à la séance. On va venir à la séance. Tu proposes? On va prendre un proposeur. Puis là, bien, on est en séance. Il y a seulement… M. Philippe, un des directeurs, est occupé à l'aréna. Il y a des gens qui couchent à l'aréna, je pense, un rassemblement de… Oui, oui. C'est quoi, M. Réland? Il y a des manifestants contre l'intuition de l'hydrocarbure en Gaspésie. C'est une marche pour… C'est quoi les autres qui veulent former? Oui, les hydrocarbures. Il s'oppose. OK. M. Éric, est-ce que vous avez des points chauds ou des points froids? C'est pas mouillé. C'est pas mouillé. C'est pas mouillé. Premièrement, M. le maire, le conseil municipal n'est pas tout à l'heure. C'est 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 pas tout à l'heure. Par la suite, j'aimerais remercier les employés du GAR, les travaux que j'ai faits dans mon passé, où le débit du mouvement. On aimerait quelques petits travaux qu'on a effectué. On a fait un carton rural qui est ici, dans la rue du Robo. Je voudrais le donner. 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 Je voulais le rejoint, par la suite. Mais, la problématique, c'était la pluie. On ne peut pas remettre la salle froide pendant les pluies torrentielles qu'on a eues, qu'on a eues en eue. Il faut attendre que ça sèche. On a eu de l'écat 위에, entre nos deux semaines, qu'on a réussi à l'installer, dans la rue du commun et aussi la rue du repos qu'on a fait. Par la suite, on a fait le nettoyage des équipements dégris avec le camion par la porte. Vous avez vu qu'elle nous porte pour passer dans le coin chez vous, sûrement. Vous avez aussi appelé à nos bureaux pour nous dire quelquefois que les murs ont été déplacés. Le couvercle de nos murs est déplacé. Si j'aime ou pas, si j'en ai, il y en a un qui est déplaçant encore dans le mouvement. Pas très chez vous, vous avez appelé les murs qui vont prendre le procès pour rétablir la situation, pour faire un petit parcours. Ces murs-là, quand les murs passent dessus, s'ils ne sont pas bien installés, ça fait un gros magasin. Je vous en ai dit très fortement. Ensuite, réparation de la ministre de Groupe sur un grand allée Est de la réparation de la réparation de la réparation de la réparation du numérat qui était préparement. Réparation des voyages de la Croix, comme je l'ai parlé, on peut déployer comme le faut. On a déployé tout ce qui était mortier et tout ça. Là, on attend qu'il fasse le soleil. Puis par la suite, on va lui installer du béton, du mortier, tout ça. Par la suite, on lui met un grand essai, un grand vernis, puis on va en voir par la suite. On est en train aussi de réparer les rigoles d'amont qu'il y a eu cette image sur la Croix. Puis, le studio sont fait, il laisse à réinstaller les patentes de la chapeau. Ensuite, on a la réparation du panneau de signalisation qui a été faite. Il y a plusieurs panneaux qui ont été accrochés, peut-être par la gare, par les déneigères publiques, comme des choses comme ça. Donc, ça, c'est fait. On a fait aussi l'ouverture des halles routières. Les trois halles routières sont ouvertes, les voyages sont faits. Tout est en branle. On a fait l'ouverture de la parlementaire. On a fait l'épendance de la baux-picière. Je suis allé voir un citoyen qui est dans ce coin-là, qui va confirmer que la baux-picière fonctionne. Il nous en reste encore un peu pour finaliser la période estivale, si jamais on va faire un peu de l'efficacité au niveau de la baux-picière. Par la suite, on a fait un entrée d'eau à Grand-Saint-Hilaire. On a fait le balayage des rues. On avait parlé, peut-être, de l'épendance de la baux-picière pour louer une baux-picière. En fait, on a fait nous-mêmes à cause des rues qu'on a mis. C'est une bonne baux-picière parce qu'on fait une bonne équipement qu'on a fait une finie de l'université. Par la suite, on a fait des travaux pour des réconnistes qui vont se finir quand on va réussir à avoir du temps aussi. On est en attente de gros temps-là. On a déployé les terrains sportifs au niveau de ce qu'on a pour l'arénat. C'est pas mal ce qu'on a fait au niveau des paroles-picières pour le mois passé et ce qu'on a mis au plus d'aujourd'hui. C'est pas mal ça. Merci aux employés d'avoir fait une bonne équipe. Merci. Je pense qu'avec les gros vents, il y a peut-être encore des panneaux qui sont ici. Tout ça, un matin, j'ai vu qu'il y avait des panneaux qui savaient déplacés. Peut-être pas avec la réplication. Il doit être fait sous le démarre ou dans l'académie. On va faire l'inspection. Ce sera-t-il fait une semaine de cette semaine. Comme aujourd'hui, on a fait l'inspection depuis l'élu à savoir si les clients vont pas passer par-dessous. J'avais une question, M. le Président. Je voudrais savoir les côtés de chemin. Ça fait une partie de la ville de nettoyer les côtés de chemin? Les fossés? Oui. Ça va-t-il être fait? Vous parlez des voyages? Est-ce que vous parlez des déchets? Des ondes, des déchets. Parce que là, on a fait une partie. Les ondes, c'est le fait de l'horizon. L'horizon, c'est le fait. L'horizon, oui. On a parlé de faire un nettoyage de fossés. On a fait une tournée, montre-moi, des directeurs généraux. On a fait rendu compte qu'il y avait plusieurs fossés qui n'ont pas été nettoyés des amis. Puis, il y a des arbres qui sont quand même assez gros dans les fossés. Ce n'est pas que ça n'a pas été nettoyé, c'est que c'est nettoyé par les citoyens. Puis, à un moment donné, ils ont un arbre qui pose dedans, puis c'est à eux autres, puis ils laissent pousser. Puis, pour les déchets, parce que même que t'as riche, puis l'azur, on sait aussi de l'enfouissement. Oui, bien, pour éviter dans le rang Saint-Pierre, sur la rue Saint-Pierre, je peux vous dire que souvent, j'ai des délits de construction dans mon âge. Oui, oui. Au lieu de se rendre là-bas, il y a... Bien, le châpe, le châpe, il n'est pas assez mal... Au l'azur, au bout, il y a un gros amont de ferroir. Ça a été déposé là. Ah oui? Ça, c'est sûr. Il ne faut pas gêner, c'est sûr que... Il faut appeler, oui. Il faut vous avertir et on va faire ce qu'on trouve pour ramasser. C'est sûr que dernièrement, ce qu'il y a eu, il y a eu le ramassage au niveau de l'île, puis il y en a resté un peu sous le bas du champ, puis la semaine dernière, on a fait du tournoi, tout ça, on a ramassé ça. C'est sûr, ça, il faudrait avoir plus d'informations, ces gens-là. Ils ne ramassent pas n'importe quoi, ils ramassent l'équivalent d'une cam... d'un tube, d'un bac. D'un bac, oui. Il y a une réunion prévue le 23... Le 23 juin, je pense, que les directeurs généraux pourraient reparler à nouveau de la collecte, de la prochaine collecte des ordres de jet d'eau, s'il y a des correctifs à apporter, puis... C'est plus d'informations. C'est plus d'informations à donner aux gens, bien, qu'ils s'affossent. Le bois, il faut qu'il est coupé en cinq pouces. Il faut que tu le coupes en cinq pouces, si tu veux qu'il le ramasse. S'il est long, il ne le ramasse pas. Pour votre information, c'est-à-dire, la MRC et la ville des Gaspé étaient allant sur mission à l'appel d'offre pour la cueillette des ordures, puis c'est un bouffard de Matane qui a eu le comptoir. Malheureusement, mais il y avait une différence d'au-delà de 4 millions. Tout près de 4 millions.5 sur 5 ans. Avec qui? Avec le deuxième, le troisième, puis monsieur... Avec les deux autres. Il y avait 100 000 piastres avec la compagnie Jaffa. Jaffa, c'est Maria, ça. Puis il y avait 4 millions.5 avec M. Langley. C'est que... Tu sais, je veux dire... C'est que l'eau va 4 millions.5 sur 5 ans. Pour les deux, merci. Pardon? Pour les deux et merci. Non, pour nous autres. C'est eux autres qui l'ont pris pareil. C'est eux autres qui l'ont eu à Gaspé. C'est eux autres qui l'ont eu à Gaspé. C'est eux autres qui l'ont eu à Gaspé. C'est 1.5, il y a quelqu'un qui ne s'est pas calculé ou il y a quelqu'un qui a oublié d'une chose. Puis en fait, là... On verra dans 5 ans, on voit si je vois... Là, on a le même prix à peu près, là. C'est pas genre. C'est fort. On verra dans 5 ans, si on va respecter ses... Oui, mais les autres, il y a une grosse compagnie, puis on a plusieurs. Donc sur ça, j'ai un autre point. C'est nouveau. On demande qu'à l'avenir, tous ceux qui vont se construire des chalets, surtout en arrière, doivent venir chercher un permis à l'inspecteur à bâtiments concernant le règlement sur les fraux sceptiques. Ils sont assujettis au même règlement qu'une maison privée. C'est la loi. Ça a été passé, mais là, il faut que ça soit émis en application. Donc ceux qui se construisent des chalets doivent venir chercher un permis à ville, ce qui n'était pas le cas auparavant. Si c'est déjà fait, M. Levin, s'il y a une chalet déjà construite... C'est pas de problème. Non, il n'y a pas de problème, il y a les trois acquis, il faut qu'il se conforme, puis tout ça. À partir d'aujourd'hui, il faut décoller à un moment donné, puis là, c'est à partir de ce soir, on demande aux gens qui veulent s'installer un chalet, surtout dans le secteur des... Des chaises. Des chaises. Des chaises. Des chaises. Des chaises. Des chaises, 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 mais ça commence à être important, en fait, de quantité, puis de problématique, puis il va falloir que les gens se conforment pour la grandeur des terrains, puis également concernant le Q2R22 pour les installations septiques. On n'a pas le choix. Il faut pas le faire pour se conformer, puis il y a deux horribles d'âge qui se conforme pas. Il faut pas le chalet qui est en arrière des terres non occupées, puis on a ici, tu as un grand rivier, 25% de la population, il faut se conformer. Bon appareil. Moi qui vais en avoir, mieux que c'est. On va pas le faire pour se conformer. Oui, je sais. On va pas le faire pour se conformer. Bien, c'est plus facile pour une nouvelle construction que pour un bâtiment de vue existant. Bon, sur ce, tout le monde, tout est beau. Donc, on vous demande un proposeur pour la année de la région. Proposé. Proposé par M. Brossum. Donc, on vous remercie de votre attention, ceux qui ont écouté par l'entremise de notre télévision communautaire. Bonne fin de soirée, et surtout, bon été, puis je ne veux pas participer nombreux et nombreuses à nos activités estivales. Je pense qu'il y en a beaucoup dans le domaine récréatif des voisirs. Donc, je ne veux pas, je veux participer à nos activités. Sur ce, bon, pas tout le monde. Pour faire de notre belle ville Un jardin où il fait bon rester Oui, toujours, il fera bon de vivre Dans ce coin de terre face à la mer Car chacun de nous sera toujours fier De cette belle ville de grande rivière Avec le buteur de notre pays Sous-titrage ST' 501